Les entités rencontrées pendant les expériences psychédéliques. On en a parlé à un certain nombre de reprises de ces entités sur cette chaîne, que ce soit dans notre film d'animation des putains d'imaces cosmiques, que ce soit dans une vidéo dédiée à leur analyse, ou que ce soit dans des rapports d'expériences multiples et variés. C'est presque devenu une passion, les entités. Et j'ai l'air de plaisanter, mais je suis vachement sérieux, parce que le jour où on en rencontre une entité, c'est quand même assez inattendu d'une part, mais d'autre part, ça remet aussi pas mal en question l'idée que l'on peut se faire de la réalité telle qu'on se la figurait avant ce genre d'expérience. Et puis, c'est aussi et surtout l'occasion de découvrir un champ de conscience inédit, ce champ de conscience où semblent exister ces entités, et qui constituerait potentiellement tout un terrain d'exploration qui pourrait servir les humains et le vivant de multiples manières, notamment par le biais thérapeutique. Parce que, comme on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos, s'il est possible de rencontrer des entités angéliques, bienveillantes et enseignantes, il est tout aussi possible de rencontrer de véritables saloperies, quoi, qui viennent se loger dans les tréfonds de l'âme humaine, et qui, selon la vision chamanique, peuvent faire du mal à qui les rencontrent. Et dans ce cas précis, on parle d'infestation par un genre de parasite, qui, toujours du point de vue chamanique, nécessite un travail de reconnaissance, un travail de nettoyage et un travail d'extraction, qui n'est pas sans rappeler le principe de l'exorcisme. Et la question de ce genre de parasite, c'est précisément le sujet de l'ouvrage de la personne que j'accueille aujourd'hui, qui n'est autre que Benoît Cholet, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Les Parasites Énergétiques, et que j'ai eu le plaisir de découvrir tout simplement parce que Benoît me l'a envoyé. Et il se trouve que j'ai beaucoup apprécié ce bouquin, que j'ai très envie de le faire connaître et de le recommander à toutes les personnes qui s'intéressent à l'expérience psychédélique, qui s'intéressent au chamanisme, qui s'intéressent au psychonautisme et qui s'intéressent à l'exploration de la conscience au sens large du terme. Notamment parce que, dans cet ouvrage, Benoît nous livre un propos que j'ai trouvé particulièrement audible, particulièrement concret, autant que possible évidemment, parce que ce sont toujours des expériences difficiles à exprimer qu'il aborde, mais il les aborde avec un ton journalistique qui, à mon sens, fait souvent défaut à ce genre d'ouvrage. Lire ce bouquin, pour moi, ça a été l'occasion de sortir des propos assez nébuleux, accolés à ce genre de thématiques, pour les aborder d'une façon aussi factuelle que possible. Et en plus, il se trouve que c'est très agréable à lire. Et donc je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter cet entretien avec Benoît Cholet autour de son livre « Les parasites énergétiques ». Et avant de passer à la suite des événements, comme d'hab, je vous rappelle que la Gazette de l'Abime, c'est un média indépendant qui n'existe que grâce à vos contributions, que nous avons une page Tipeee grâce à laquelle vous pouvez nous soutenir financièrement, et que dans tous les cas, vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements sont autant de moyens pour nous de continuer à faire exister ce travail. Merci beaucoup, et sans transition, la Gazette de l'Abime, Benoît Cholet, les parasites énergétiques, tout de suite. Salut Benoît ! Bonjour Batlaza ! Comment vas-tu ? Plutôt bien, très content d'être avec toi pour ce moment de partage. Ce petit moment de conversation que nous allons avoir aujourd'hui autour du livre que tu as rédigé, que j'ai ici, qui s'appelle « Les parasites énergétiques » et que j'ai eu le plaisir de recevoir de tes mains, d'ailleurs, et que j'ai eu le plaisir de lire, et qui m'a beaucoup plu à beaucoup d'égards, égards que je te propose un petit peu de passer en revue ici. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais succinctement te présenter qui tu es ? D'où est-ce que tu viens ? Qu'est-ce qui t'a amené à rédiger un tel bouquin ? Parce qu'on n'en voit pas non plus des tonnes par nos latitudes. Alors, j'ai un parcours de journaliste dans ma première vie, on va dire. J'étais passionné de musique, ce qui m'a amené à écrire très tôt sur la musique, au début dans les fanzines, puisque les webzines n'existaient pas encore. Et puis, c'est devenu mon métier. J'ai habité à Paris où j'écrivais principalement sur la musique, mais aussi sur le business de la musique. Donc, un peu l'envers du décor, déjà. Et en 1998, j'ai ressenti le besoin de faire un grand break, de partir. Au départ, c'était de partir en Inde. Et puis finalement, c'est en Amérique que je suis allé, avec l'idée de faire un voyage de Los Angeles à Buenos Aires, par la route avec une amie. Et c'est là que j'ai rencontré le chamanisme pour la première fois, en la personne d'un chaman qui était sur notre chemin. C'était au Mexique. Donc, c'était après un mois de voyage seulement. Et comme j'avais prévu six mois de voyage pour faire ce périple, finalement, je suis resté avec lui les cinq mois suivants. Donc, j'ai commencé, on va dire, par une immersion totale auprès de ce monde chamanique que je ne connaissais pas et dont je n'avais que quelques notions de l'existence. D'accord. Donc, tu es commencé direct dans le grand bain, quoi. D'ailleurs, sans préparatifs. Oui, d'autant que ce chaman était déjà, était lui-même déjà en période de transmission. Il avait déjà des élèves. Donc, je me suis joint à eux. La question ne s'est pas posée de est-ce que je dois prendre comme élève ou est-ce que je passe à l'enseignement ou pas. Il était déjà dans la transmission. De ce que je comprends, du coup, il y a eu quand même un certain laps de temps entre cette expérience et la rédaction de ce bouquin. Est-ce que tu as une explication ? Est-ce qu'il y avait un temps de digestion pour toi qui était nécessaire ? Parce que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le bouquin, et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est qu'il y a un ton très journalistique. En fait, il y a quelque chose qui donne à voir de façon aussi concrète que possible dans le sens où le sujet de ton bouquin, ce sont les parasites énergétiques. Donc, on va dire les espèces d'entités invisibles qui peuvent parfois être bénéfiques. Ce n'est pas celles-là dont tu parles. Enfin, tu lui fais allusion, mais ce n'est pas le cœur du livre. Et puis celles qui ont plutôt des tendances destructrices qui sont des concepts qu'on ne connaît pas trop en Occident, qu'on ne considère pas trop en Occident, mais qui sont particulièrement implantés dans la culture chamanique sud-américaine. Et moi, ma question, c'est un petit peu, qu'est-ce qui explique ce temps entre l'expérience à proprement parler et la rédaction de ce livre ? Oui, donc on reviendra effectivement sur les parasites un peu plus tard, mais à propos de la rédaction du livre, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, à mon retour, j'ai arrêté d'écrire sur la musique. Je m'en suis progressivement éloigné et j'ai réorganisé ma vie pour pouvoir voyager le plus possible et passer le plus possible de temps dans l'autre côté de l'Atlantique. Donc, on va dire les 7-8 premières années, j'étais toujours au Mexique, au même endroit, dans la Sierra Mazatec. Et bon, j'aurais été bien incapable, de toute façon, d'écrire ça dans les premiers temps. C'est-à-dire qu'au début, quand on compte le chamanisme, il se passe énormément de bouleversements de choses, on ressent les soins, on vit les voyages chamaniques, voire les extases chamaniques, on vit les guérisons, on vit les prises de conscience, on tout s'enchaîne, mais on ne peut pas avoir la vision globale qui permet de se poser et d'écrire sur le sujet. Je suis devenu complètement incompétent sur mon sujet, sur ma nouvelle passion. D'accord. Et puis, après, au niveau personnel, en fait, ce premier chaman avec qui je suis toujours vraiment ami sur le long terme, lui, il m'a appris à m'asseoir en cérémonie, il m'a appris à voir au sens chamanique du terme, il m'a appris à… Au sens castelidesque, c'est-à-dire une espèce de regard passif, panoramique, plutôt que centré sur un objet. À voir aussi dans les visions chamaniques, puisque le chamanisme mazatec, il utilisait les champignons. Donc, c'est une plante très visionnaire et le travail chamanique se passe en grande partie dans ses traditions, dans les visions. Voilà, lui, il m'a appris tout ça, mais finalement, c'est qu'en Amazonie, encore quelques années plus tard, que j'ai pu comprendre le cœur du soin chamanique, de la médecine des chamanes. Et c'est ce cœur du soin, c'est au cœur de ce soin, au cœur de ce cœur que j'ai trouvé l'existence des parasites. Dans un langage ? Oui, parce que, en fait, lors de ma découverte, effectivement, du phénomène que je décris comme un phénomène naturel, énergétique, finalement, le phénomène du parasitisme, pour moi, il y a eu une grande surprise, finalement, du fait que ce ne soit pas si compliqué que ça, finalement. Puisque, au départ, quand on ne comprend pas ce que font les chamanes, c'est un peu, cette aura de mystère fait que ça peut paraître magique ou surnaturel. Et la surprise venait aussi du fait que j'en avais jamais entendu parler, ni des chamanes eux-mêmes, ni des livres que j'avais pu lire sur le sujet, même si je n'avais pas tout lu. Ça se limite, dans la littérature, aussi bien des entrées probes que des témoignages d'expériences, à extraction chamanique. Mais personne ne parle de ce qui est extrait, de comment ça se fait, comment ça marche, comment ça se fait qu'il faut extraire ces choses-là pour que le patient guérisse, etc. Donc, cette surprise, comment dire, exprimée mentalement, en tout cas lors de cette découverte, et c'était en cérémonie en Amazonie. Et là, j'ai entendu, finalement, que j'ai senti que ça souriait, que la plante elle-même rigolait un peu de cette réflexion. Et elle m'a passé le message en me disant un peu de cette manière, c'est pas toi qui étais journaliste, justement. C'est comme une invitation à écrire ce livre dont je venais de constater qu'il manquait, en fait. Oui, c'est ça qui peut paraître surprenant. Bon, moi, j'essaye toujours de partir du principe que les vidéos que je produis, même si j'en ai fait plein, elles peuvent être… enfin, celle qu'on est en train de réaliser ici peut être la première, peut être la porte d'entrée pour des personnes qui ne connaissent pas forcément le sujet dont on parle. et souvent, il peut y avoir cette dimension en train de se dire « Ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter ? » « Une plante qui parle », etc. C'est récurrent. C'est récurrent. Il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers l'ayahuasca, vers les champignons, dans un contexte chamanique ou investigateur, en quelque sorte, qui peuvent prendre la forme d'une quête de vision. Et cette vision peut être éprouvée comme étant transmise par la médecine à laquelle on fait appel. Et souvent, c'est cette quête de vision qui, par la suite, nous emmène dans un chemin de vie, qui est un petit peu celui que tu décris ici. C'est-à-dire, il y a toute une pratique chamanique qui fait usage de plantes qui est très obscure pour les Occidentaux que nous sommes. Et ce que tu essayes, on a vu avec beaucoup de justesse, à faire dans ce bouquin, quelque part, c'est de traduire, d'apporter une mise en lumière, quelque chose d'entendable par le plus grand nombre de qu'est-ce que sont ces soins, dans quel contexte ils s'opèrent et vis-à-vis de quel mal ils agissent. Alors, juste pour revenir sur le début de ce que tu viens de dire à propos des visions, je cite dans le livre Terence McKenna, que j'aime beaucoup, et il emploie le terme que j'aime beaucoup aussi de déshallucination. C'est-à-dire qu'on a souvent qualifié ces plantes d'hallucinogènes en expliquant qu'elles provoquaient des hallucinations, donc la vision de choses qui n'existent pas. Alors que, en fait, dans la vision chamanique des visions, justement, ça permet de voir la réalité qu'on ne voit pas en état naturel, d'état ordinaire de conscience. Donc, pour synthétiser, on peut dire que d'un côté, voilà, l'Occident a tendance à qualifier, par exemple, les champignons. On appelle ça des champignons hallucinogènes, donc vecteurs d'hallucination, donc des choses qui ne sont pas réelles, là où la pratique chamanique est visionnaire. Et la différence entre l'hallucination et la vision, c'est que l'un est pathologique, l'autre est vecteur de sens. Tout à fait. Et puis, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, en fait, dans la vision chamanique, finalement, c'est la réalité ordinaire qui est une hallucination puisqu'elle est limitée par la limite de la matière. Et donc, il y a toute une partie de la réalité qui reste invisible et c'est une hallucination par défaut, en fait, puisqu'on ne voit qu'une partie de la réalité. qui explique souvent, oui, que ces expériences-là sont vécues souvent comme des éveils. C'est-à-dire, waouh, j'ai vu au-delà de ce que je considérais être la réalité, ce qui me semblait être une réalité figée, limitante à énormément d'égards, etc., soudainement, par cette expérience-là, est transcendée vers un espace plus large dans lequel on peut rencontrer notamment des parasites. Effectivement, ça passe aussi par des prises de conscience. On se rend compte que tel phénomène existe, tel... Par exemple, oui, on peut avoir une compréhension intuitive de ce qu'est un esprit, là où, jusqu'ici, ça pouvait être un concept, tout simplement, ou une vue de l'esprit. Ça devient soudainement extrêmement tangible. Ce qui nous ramène, du coup, à la question des parasites énergétiques, ce que je t'ai déjà posé comme question. Qu'est-ce que c'est, selon toi ? Moi, j'ai une certaine vision de la chose. Je vais te la partager et puis tu vas me dire ce que tu en penses. Pour moi, c'est l'équivalent spirituel du parasite qui existe dans le monde physique. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple très concret, vous avez une maison en mauvais état, vous avez des fissures dans les murs, vous avez de l'humidité qui remonte. Eh bien, les fissures peuvent faire rentrer des rats, des insectes en tout genre, qui sont éprouvés comme des parasites. L'humidité peut aboutir à de la moisissure et tout ça dégrade la maison. Voilà. Il me semble, dans ma lecture des choses, dans mon expérience directe du sujet, que le parasite énergétique, c'est la même chose, sauf que c'est au niveau spirituel. On avait d'ailleurs reçu Jacques Mabie, il y a quelques mois, qui avait très justement parlé de la chose et qui expliquait que, voilà, à la faveur de traumatismes souvent dans l'enfance, en fait, c'est comme s'il y avait des fissures, en quelque sorte, dans l'âme, dans lesquelles s'infiltraient un concept absolument invisible, on ne les cherchait pas sur le plan physique, ils n'existent pas, ils ne sont pas mesurables avec les outils de la science actuelle, mais ils ont néanmoins des répercussions sur l'état d'être d'un individu. Qu'est-ce que tu penses de cette définition ? Moi, je dirais qu'effectivement, donc, par une fissure, comme tu l'as décrite, peuvent rentrer effectivement des insectes, voire des animaux finalement beaucoup plus gros, selon la taille de la fissure, voire des intrus qui vont même essayer de prendre la place du propriétaire de la maison, ou en tout cas, trouver un abri, et s'asseoir à la table du propriétaire pour manger aussi, pour se nourrir dans cette maison, et puis, qui vont essayer aussi d'influencer, pour faire ci ou faire ça, surtout pas réparer la fissure qui lui a permis d'entrer, surtout pas nettoyer les dégâts que ça peut causer. un autre parasite de la même famille à venir se joindre à lui, ou finalement, toutes les mauvaises choses qui peuvent se passer dans un squat total, d'une personne en l'occurrence. En un mot commençant, on pourrait dire, voilà, le bois peut se faire infester, le corps peut se faire infester, l'esprit peut se faire infester. Voilà. Et le travail du chaman, c'est d'opérer un travail qui va restituer à un individu son intégrité en chassant le parasite qui a pris une place en lui-même, en quelque sorte. Ce qui n'est pas sans rappeler un certain nombre de choses. Moi, j'ai le souvenir de mes lectures de Jung, de Carl Gustav Jung, qui commence un petit peu à dater, mais dans lesquelles il était très souvent question de, justement, de cette idée d'infestation dans laquelle on disait, il affirmait, voilà, le parallèle qu'on peut établir avec la dimension chamanique dans la vie quotidienne, c'est des personnes dont on dit qu'elles ne sont plus elles-mêmes. Quand on dit quelle mouche a piqué cette personne-là ? En l'occurrence, on ne parle pas d'une mouche physique, on parle d'un événement qui produit un certain état d'être qui est délétère pour la personne qui le subit. Et le travail du chaman, et que tu décris avec beaucoup de justesse et avec beaucoup de clarté dans ce livre, justement, c'est la façon qu'il va avoir d'évacuer, faire le ménage, concrètement. Faire le ménage, oui, j'utilise même ce terme. Et même certains chamans d'entre eux s'appellent des hommes de ménage ou des femmes de ménage. C'est de la plomberie psychique, en quelque sorte. Ah oui, la plomberie psychique. Oui, ça, c'est Hugeli qui a utilisé ce terme-là aussi. Oui, je me demandais d'où je l'avais pris, mais effectivement, oui, je ne me souvenais plus de qui l'avait dit. mais maintenant, tu lis effectivement celle-là. Et... Oui, oui, Hugeli utilisait ça en disant que... En parlant des deux aspects, des deux grands aspects du soin chamanique, de la médecine chamanique, qui sont l'extraction chamanique, donc c'est l'extraction des parasites, et le recouvrement d'âme. Donc, il disait effectivement, soit il y a quelque chose en trop, soit il y a quelque chose en moins. Et le recouvrement d'âme permet comme ça de récupérer ce qu'on appelle, entre guillemets, des bouts d'âme qui seraient aussi partis au moment du choc traumatique. Mais j'explique aussi, je parle aussi du recouvrement d'âme dans le livre, et j'explique aussi en quoi parasitisme et recouvrement sont liés. Parce que finalement, dans la plupart des cas, l'un ne va pas sans l'autre. Oui. Donc, c'est une lecture qui mérite quand même une certaine ouverture d'esprit, évidemment. Parce que si vous partez du principe que tout n'existe que dans la matière, vous risquez d'avoir un problème avec les sujets qui sont évoqués ici. D'autant plus que la plupart du temps, ils ne peuvent s'éprouver que subjectivement. Voilà. Ce ne sont pas des choses qui sont physiquement mesurables. Ce sont des expériences communes, rapportées, qui au fur et à mesure s'agrègent les unes avec les autres et qui nous font nous dire quelque part que ce qu'on a longtemps pris pour une espèce de charabia qui ne nous concernait pas, peut nous concerner. Mais il faut évidemment une certaine ouverture d'esprit pour investiguer le sujet. Moi, ce que tu m'expliques ici me fait quand même beaucoup penser à un principe qu'on connaît beaucoup mieux en France et dans l'Occident en général, qui est le principe de l'exorcisme. Alors, je parle aussi de l'exorcisme, effectivement, dans le livre, comme le traitement d'une forme extrême de parasitisme. En fait, je décris cette capacité qu'ont les parasites à influencer leur hôte. Et cette influence, effectivement, peut aller de quelques suggestions au déclenchement de certaines addictions jusqu'à la possession. mais il faut comprendre que les parasites, effectivement, c'est comme les animaux, par exemple. Il y a des petits, des grands et ils ont plus ou moins de force et leur présence a plus ou moins d'impact. Mais c'est vrai que cette capacité à manipuler l'hôte est quelque chose qu'on retrouve dans les parasites du monde physique en faisant des recherches pour le livre. J'ai pu constater que le terme de parasite était vraiment très bien choisi dans le sens où, en plus de vivre aux dépens de leur hôte, les parasites étudiés par la science, par la biologie et les scientifiques, ont montré des capacités à manipuler leur hôte. Pour justement... Dans le monde physique, cette fois-ci, on parle des parasites du monde physique. Oui. C'est-à-dire, par exemple, les chats qui ont la toxoplasmose. Il me semblait que tu avais abordé ce sujet à un moment donné. Oui, voilà. Alors, par exemple, je cite l'exemple de Toxoplasma gondii. Donc, c'est un parasite microscopique qui a cette particularité de se reproduire à l'intérieur du tube digestif des félins. Donc, en Occident, il s'agit des chats. Et donc, pour aller à l'intérieur du tube digestif du chat, le parasite Toxoplasma gondii, qui est microscopique, je viens de dire, va utiliser la souris comme haute intermédiaire. C'est-à-dire qu'il va d'abord contaminer la souris et il va manipuler la souris pour qu'elle n'ait plus peur du chat. Donc, les scientifiques ont même vu des souris contaminées qui étaient attirées par les chats. Donc, c'est quand même l'instinct le plus primaire de la souris qui est annihilé par le parasite dans son intérêt, puisque c'est absolument pas l'intérêt de la souris d'aller vers le chat. C'est l'intérêt de son parasite qui va pouvoir ainsi se reproduire et être expulsé ensuite de sa progéniture pour continuer comme ça à vivre. Et donc, ce qu'on essaye de démontrer, ce que tu essayes de démontrer à travers ce livre, dans l'exemple de la souris parasitée de manière à ce qu'elle se fasse attraper par le chat, on exprime ici qu'il y a des parallèles avec ce qui peut se passer dans le domaine de l'esprit. Dans la lecture chamanique, un exemple très grossier pourrait être que le comportement suicidaire ou le comportement addictif, dépressif, me semble-t-il, et là je prends des pincettes, mais me semble-t-il des comportements de violence sexuelle, etc., sont souvent comme une espèce de parasite qui se propage de traumatisme en traumatisme et donc d'individu en individu ? Est-ce que c'est le genre de choses ? Oui, oui, tout à fait. Comme le parasite à l'origine est arrivé pour se nourrir d'une nourriture issue d'un état traumatique de la personne, donc une peur, une douleur, un choc, une frayeur, un bouleversement énergétique de la personne. En fait, pour se nourrir à nouveau, il va vouloir que la personne recrée cet état. donc il va provoquer le fait qu'on ressasse ces histoires, ou il va trouver une alternative, c'est-à-dire un état nourriture qu'il peut apprécier et qui sera à ce moment-là provoqué par une addiction de la personne qui oubliera son trauma initial et remplacera la nourriture pour son parasite par l'état provoqué par sa nouvelle addiction. Ok, ok. Ce qui me semble assez logique, quelque part. À partir du moment où on accepte l'idée qu'il existe une dimension invisible qui peut être rendue accessible par certaines expériences trans, certaines expériences psychédéliques, il y a quand même beaucoup de psychonautes qui les ont éprouvés et qui en rendent compte de ces dimensions-là. Eh bien, il me semble tout à fait acceptable d'imaginer qu'il se passe ce genre de choses dans un contexte duquel on n'a pas forcément conscience à l'état ordinaire de conscience, quoi. Ben oui, en fait, le monde de l'énergie est habité par une infinité d'êtres vivants. Donc, le livre se consacre aux parasites parce que c'est ce qui touche notre santé, mais il y a toutes sortes d'entités. Les chamanes travaillent aussi, par exemple, avec des animaux qui vivent dans l'invisible. Et puis, je me souviens de ta vidéo en animation sur l'entité que tu avais rencontrée. Tu n'étais pas un parasite, pour le coup, c'était quelque chose de plutôt sympathique, de plutôt enseignant, voilà. Ah ben oui, bien heureusement, on est d'un côté parasité, mais d'un autre côté accompagné par des entités qui, elles, vont nous aider à générer des états, par contre, beaucoup plus positifs et qui vont nous aider tout au long de notre vie. Et alors, pour un petit peu développer, maintenant que le concept de ces parasites est un petit peu élaboré, est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu, de façon aussi concrète que possible, sur la manière dont les chamanes, les curanderos, etc. ont de travailler, justement, pour chasser ces parasites. Quels outils ils utilisent ? Quelles pratiques ? Comment est-ce que, comment les choses s'organisent ? Encore une fois, puisque moi, j'avais l'un des invités qu'on a eu sur la chaîne, qui a été le plus bavard sur le sujet, c'était Chakmabi, qui nous a beaucoup parlé de, dans une perspective à la fois chrétienne et en même temps chamanique, justement du travail de la prière, du travail de la diète, de l'amour aussi, de la pratique de l'amour, c'est-à-dire l'amour qu'on peut avoir à son propre égard, à l'égard des autres, à l'égard du monde en général. De ton point de vue, qu'est-ce qui marche ? Comment est-ce qu'ils se prennent, ces gens-là ? Alors, de mon point de vue, il y a deux façons, en fait, deux axes de travail, en fait, pour se débarrasser de nos parasites. Donc, il y a l'axe purement nettoyage, nettoyage énergétique chamanique. C'est pour ça aussi que le livre peut intéresser, au-delà du chamanisme, toutes les personnes qui reçoivent ou qui donnent des soins énergétiques, puisque ça va leur donner la vision chamanique des soins. On peut aussi revenir sur un parallèle dans le monde physique. Pour nettoyer sa maison, on va utiliser un balai, on va utiliser des chiffons, des produits, de l'huile de coude, on va frotter, on va astiquer. Dans les cérémonies chamaniques, il peut y avoir des séances, des moments, comme ça, pour déparasiter quelqu'un, où on va travailler directement sur son corps et utiliser des branches d'un certain arbre, par exemple, qui vont pouvoir balayer le corps de la personne avec ça. C'est un balai métaphorique, en fait. C'est un balai de Pachamama. Dans certaines traditions, on peut utiliser des œufs, on peut utiliser la flamme d'une bougie, on peut utiliser des liquides, certaines eaux sacrées, certains alcools qui sont pubérisés. Ce qui renvoie, encore une fois, à l'eau bénite utilisée dans les exorcismes. Oui, tout à fait. On peut utiliser aussi de la fumée, des encens, du tabac, de la fumée du tabac. Toutes ces choses-là vont pouvoir éventuellement nous débarrasser de parasites, ou au moins les affaiblir. Dans la tradition shikibo que je connais bien, certains chamanes sont capables d'enlever des parasites à la main. Ils vont sur le corps de la personne faire une certaine forme de massage pour laquelle ils ont diété certaines plantes. Et ils vont pouvoir extraire à la main des parasites. Ensuite, ça c'est donc la forme nettoyage dont on peut faire le parallèle dans le monde physique. Ensuite, il y a le nettoyage dans le monde de la pensée. C'est-à-dire que la prise de conscience d'un événement traumatique oublié, la prise de conscience des causes et des raisons des traumatismes et des maladies, finalement, va aussi permettre de détacher des parasites. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui s'est observé dans le monde occidental, notamment dans les accompagnements psychédéliques, dans les essais cliniques, etc. Je me souviens que Michael Pollan évoquait dans son livre Voyage aux confins de l'esprit une femme atteinte d'un cancer qui avait une expérience psychédélique dans laquelle, en fait, se matérialisait une boule noire qui était sa peur, qui était sa souffrance et qu'elle avait expurgé d'elle-même, en fait, en lui disant, du ballet, casse-toi, etc. Et que, c'est-à-dire que, voilà, sans même se rendre dans l'Amazonie ou au contact des peuples qui ont un usage traditionnel, on a observé des améliorations de l'état global. C'est-à-dire, l'intérêt principal des psychédéliques en France, c'est pour leur intérêt thérapeutique. Et leur intérêt thérapeutique, il se manifeste souvent justement par un voyage psychique dans lequel se manifestent des éclaircissements sur la vie passée, sur l'enfance, sur les traumatismes qui ont pu se passer, une matérialisation des énergies négatives qui nous traversent et la capacité aussi de s'en débarrasser. Oui, ben là, l'exemple que tu cites est un exemple, finalement, très proche du chamanisme au niveau du processus. Et moi, je pensais aussi à, sans aller jusque-là, c'est-à-dire une simple prise de conscience psychologique, des fois, peut suffire à nous débarrasser du parasite. Mais ce que j'explique dans le livre, c'est que vraiment, ici, autant certains nettoyages énergétiques ou certaines prises de conscience peuvent suffire sur certains parasites, mais souvent, l'union des deux fait que là, on est sûr de se débarrasser vraiment du paradis. Parce qu'on peut, des fois, en avoir conscience, mais finalement, il va rester là. Et on peut le nettoyer énergétiquement, mais si le patient n'a pas conscience de l'origine de la faille et qu'il ne referme pas la faille, finalement, un autre peut revenir. Donc, le nettoyage énergétique sert à se débarrasser, on va dire, de la bestiole et la prise de conscience du patient va fermer la faille, surtout si elle est accompagnée, notamment, des pardons nécessaires et des deuils nécessaires à la cicatrisation de la faille énergétique pour pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas de rechute. Ben écoute, j'espère qu'il marchera ce bouquin. J'espère qu'il marchera et que cette vidéo invitera ceux qui ont envie de s'intéresser, ceux qui s'intéressent au sujet à l'explorer un petit peu plus en profondeur. Parce que, pour être tout à fait honnête, moi, même avec mon expérience dans ce cadre-là, etc., c'est vrai que quand je trouve un bouquin où il y a écrit « Parasite énergétique », je peux être amené à me dire « de quoi est-ce qu'on va parler », etc. Et moi, j'ai vraiment apprécié dans ton ouvrage, justement, cette grande clarté, cette manière très concrète d'évoquer ce que peut être un parasite, comment est-ce qu'il peut affecter un individu, les parallèles aussi que tu as pu établir avec des concepts beaucoup plus audibles par le monde occidental, ce qui est un pont de plus entre la recherche occidentale moderne et des pratiques traditionnelles. Donc voilà, je vous le remets encore une fois ici, c'est « Parasite énergétique ». Je ne suis pas rémunéré par Benoît pour parler de ce bouquin, c'est vraiment par plaisir de lire et plaisir de partager que j'ai proposé de faire cette interview. En tout cas, je te remercie beaucoup de ces éclaircissements, et puis je vous invite tous à y jeter un œil. Merci beaucoup Benoît. Merci Balthazar. Merci beaucoup. Et je rajouterai juste une petite chose, si tu me permets, c'est déjà que ça fait très plaisir d'être lu comme tu as lu ce livre, d'être lu de cette manière parce que le livre, il est destiné à réactualiser effectivement cette information qui peut paraître archaïque. Archaïque, c'était un mot qu'utilisait Mircea Eliade à propos du chamanisme. Et le fait de se dire que nos maladies physiques ou mentales sont liées à des formes d'esprit, ça peut dérouter complètement, alors que finalement, le fait d'avoir abandonné cette vision nous a coupé de tous les enseignements de médecine qui étaient les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Ben c'est bien ce que je souhaite, c'est bien ce que je souhaite et ce que nous sommes nombreux à souhaiter dans ce domaine-là. J'ai mon chien qui rentre se gratter à côté, ça va peut-être s'entendre dans le micro. Mais en tout cas, de voir justement une possible réunion, ce qu'on appelle la troisième vague, c'est-à-dire après avoir une première vague psychédélique profondément ancrée dans les usages les plus anciens, etc. Puis cette seconde vague contestataire qui a été le mouvement hippie, etc. J'espère que ce livre va participer à une troisième vague qui serait davantage une fusion, peut-être justement un point de rencontre entre ce que tu appelles les pratiques archaïques et qui sont souvent rejetées au profit de la modernité, et cette modernité qui, elle non plus, n'est pas achetée en fait. Donc, essayer de trouver autant de ponts que possible entre ces mondes-là, parce qu'il me semble qu'on en a bien besoin. Oui, je pense aussi. Je te remercie beaucoup en tout cas. Merci Balthazar. Salut Benoît. Salut. Salut. ...